Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Le Chant du Monde, un roman de Jean Giono qui date des années 1930, plus précisément de 1934. C'est donc l'un des premiers romans de Giono. C'est un roman lyrique, c'est un roman de la nature, c'est un roman qui est aussi une réécriture de la guerre de Troie. Des liens entre l'histoire des personnages de ce livre-là et l'histoire de personnages beaucoup plus anciens, secrets. Quand je dis secrets, on pourrait presque l'écrire en un seul mot. Ces liens sont secrets et il n'est pas nécessaire de connaître par cœur l'histoire de la guerre de Troie pour lire ce livre-là. J'ai assez peu fait de liens. Sauf peut-être dans une ambiance, quelque chose de primitif, c'est le mot qui me vient à l'esprit, quelque chose de naturel au sens où la nature est un personnage central. Nous sommes dans une région de fleuve et de montagne, avec une ville de tanneurs perché quelque part dans ces montagnes, une ville de bouviers et de pêcheurs et de chasseurs et de tanneurs. Et une ville et une région où la nature est vivante, très loin, dans la haute durance, même si là aussi ça pourrait être tout à fait ailleurs. Alors, moi qui suis suisse, j'entends même dans les noms, les lieux, des noms qui me renvoient quelque part dans les Alpes, mais un peu plus au nord, quelque part en Valais ou dans mes régions. On pense, bien sûr, quand on pense à Giono, quand on lit Giono, mais avec plus de lyrisme chez Giono, me semble-t-il. En tout cas, dans ces œuvres-là, on pense à Ramu, par exemple, même si Ramu est plus moderne, au fond, dans sa langue. En tout cas, là aussi, je parle de ce livre qui est très, très lyrique, mais plutôt que d'employer dix fois le mot lyrique, je vais simplement lire la description des lieux à l'automne, puisque je tourne cette vidéo en automne. Le cycle des saisons est évidemment essentiel dans un livre qui met en avant la nature. Il y a l'automne, ça commence en automne, il y a le long hiver, et ça se termine au printemps, forcément. À ce moment de l'automne, il y avait sur le pays une grande migration d'oiseaux. Deux renards suivaient au petit trot un vol de canards à col vert. Dans un village, des limons au milieu des marécages du fleuve, un gros homme fort et rouge, qui avait été charron, venait de mourir. C'était le cinquième homme qui mourait depuis la nouvelle lune. Et de la même maladie, on voit tout d'un coup le malheur, la malédiction qui apparaît. Une mousse noire qui prenait tout le rond du ventre et qui avait comme des racines de fer. Elle mangeait la peau, puis elle rentrait là-bas dedans, fouillait durement les tripes. Alors les hommes mouraient en criant. Ça faisait le cinquième, et la maladie allait de plus en plus vite, et déjà le cordonnier se plaignait en tenant son ventre. On avait attrapé au piège une grue rouge toute vivante. On l'avait fondue en deux par le milieu d'un bon coup de hache, et on était en train de guérir le cordonnier en lui faisant un cataplasme d'oiseaux. Les renards marchaient dans l'oseraie en regardant les canards fatigués, mais les oiseaux avaient senti les bêtes de terre, et ils se posèrent au milieu de l'eau. Le fleuve les emporta. Un vol de grives épais et violet comme un nuage d'orage changea de colline. Il s'abattit dans le bois de pin en grésillant. Les renards aboyaient vers le large de l'eau. Des villages perdus dans l'océan des collines sonnaient de la cloche, puis s'éteignaient sous des vols d'hirondelles. Une longue file de jolignotes aiguës comme un fer de lance volait à toute vitesse vers le bas pays. La chouette poursuivie par la chienne rousse s'arrêta au cœur du bois. Dans le silence, on entendait seulement tomber dans les feuilles les gouttes d'eau du givre qui fondaient. Elle cligna de ses paupières de marbre, puis elle se mit à dormir. Il y avait une espèce d'oiseau qu'au pays rebeillard, on appelait les ouldres. Ils étaient en jaquettes couleur de fer avec une cravate d'or. C'étaient les oiseaux qui portaient le printemps dans leur gorge. Ils avaient vu passer les jolignotes. Ils savaient que derrière elles, la neige allait descendre. Ils s'appelèrent pour s'en aller tous ensemble vers leur quartier d'hiver. C'était une combe tiède, pleine d'alluvions, que le fleuve, en se retirant sur sa bonne route, avait laissée. Tout autour, les échos ronflaient sans arrêt de la voix des taureaux et des génisses. Là restait Maudru, le dompteur de bœufs. Quand il marchait sur les routes du pays rebeillard, il était toujours suivi de quatre bouvillons qui aimaient cet homme plus que des chiens. Il était fort, disait-on, d'une force énorme entassée dans lui, avec si peu d'ordre qu'il n'avait plus la figure d'un homme. Dans sa bouche rouge, le moindre mot sonnait comme la colère de l'air. On sent cet aspect mythique. On pense à l'écriture d'Homère, à cette vieille, vieille, vieille écriture, à ses débuts de l'épopée. Alors, qui est Maudru ? Quel roi est-il ? Il serait, à mon avis, vain de vouloir transposer, de faire une sorte de parallèle, tel personnage et tel personnage, par rapport à la mythologie, par rapport à Homère et Giono et tout ça. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est cette ambiance, cet automne, cette maladie. Et ce personnage de Maudru, donc, qui est une sorte de... Oui, de roi. ou de chef, mais brutal et fort, comme il est dit ici. C'est lui qui règne sur cette région du pays rebeillard, qui est une région montagneuse, une région qui est loin de tout, et que les hommes du fleuve plus bas vont visiter. Parce que... Que se passe-t-il ? Un personnage qui s'appelle le Besson. Un Besson, c'est un jumeau, mais dont le deuxième jumeau est mort. Ce Besson a disparu. Et son père, surnommé Matelot, et Antonio, surnommé Bouchdor, vont partir à la recherche du Besson qui se trouve en pays rebeillard. Et diverses rencontres vont se faire. il y a notamment vers le début une rencontre avec une femme aveugle qui accouche. Rencontre essentielle pour le personnage d'Antonio. on la retrouvera à la fin du roman. Et puis, autre rencontre, les bouviers, les bouviers au service de Maudru, qui sont hostiles à ces gens qui viennent chercher ce Besson aux cheveux rouges parce que il a commis un acte terrible, un acte que ne supporte pas Maudru. Et puis, il y a les femmes. des femmes qui s'appellent Gina. Des noms italiens, on n'est pas loin de la frontière italienne, Antonio Gina. Et plusieurs femmes s'appellent Gina. Les filles de Maudru s'appellent Gina. Et la vieille Gina et la jeune Gina sont séparées l'une de l'autre parce que la jeune Gina s'est enfuie non pas avec l'homme qui lui était destiné, mais avec le Besson. Ce qui est intolérable pour Maudru. Et toute l'histoire se joue ici. C'est-à-dire que Matelot et Antonio vont tenter de récupérer le Besson. Et cette Gina qui se trouve avec lui, mais évidemment, ça n'est pas accepté par Maudru qui règne sur ce pays-là. Ils vont arriver dans une ville. Et là encore, la description est extrêmement forte. Voilà la ville de ce pays rebeillard. Une ville qui n'a pas de nom. Une ville de tanneurs. Une ville presque fantomatique. Ville vieille, en fait, si, elle a un nom. Mais je l'avais oublié. Mais ville vieille, c'est presque pas un nom. C'est une vieille ville. Abandonnée, ou presque, ou par endroit abandonnée. Au-delà, sur le tranchant de la colline, était une grande ville très vieille. Voilà. On l'appelle ville vieille parce que c'est une grande ville très vieille. Blanche comme un mort. Des lauriers sortaient des décombres. Ils voletaient lourdement sur place dans les maisons écroulées en frappant les murs de leurs ailes de fer. En bas, le fleuve bouillonnait sous un pont sombre et la ville entrait dans les eaux par un quai vertigineux, tout ruisselant d'une sorte de sannis gluante et mordorée. Sur ce mur qui surplombait le fleuve séchait de larges peaux de bœufs écarquillés comme des étoiles. Des tanneries aux tuiles grises se gonflaient dans l'entassement blond des écorces de chênes moulues. Le battement sourd et foulon ébranlait les profondeurs sombres de la terre avec le bruit d'un gros cœur chargé de sang. La ville aux murs bas constellés de peaux de bêtes échelait à la colline dans la laine de ses fumées. Le souffle épais tout pailleté de braise d'un four de boulangers sautait avec ses molles pattes d'ours de terrasse en terrasse. Plus haut, de très vieilles maisons osseuses, fleuries de génoises et de pigeonniers émergeaient. À de larges fenêtres partagées par des croix de pierre apparaissait la tête sévère des arbousiers qui avaient poussé à travers les planchers. Quand le poids des nuages étouffait le bruit des foulons attanés, on entendait chanter la ville haute. C'était comme un bruit de forêt avec des ronflements plus longs. Le vent se tordait dans les salles désertes, les corridors, les escaliers, les caves profondes. Le vent mourait. Le chant n'était plus que le frémissement d'un tambour. Alors, les longs canaux de bois dans lesquels on faisait couler l'eau sonnaient comme des flûtes. Énormément de comparaisons qui ouvrent cette ville à la nature et à la musique et à tout un tout un univers pour un terme un peu bateau mais toute une constellation de sensations sonores, de sensations visuelles, d'odeurs aussi. Les tanneurs, il faut imaginer, à la fois la vie et la mort dans cette ville, la mort dans cette ville haute surtout. Puis, le nuage se relevait, le battement des foulons recommençait à lancer dans les cavités de la ville le tremblement des taureaux abattus. Une odeur d'écharnage, de thon et de vieux plâtres giclaient sous la main plate du vent. Sur tout son corps, la ville portait les longues balafres noirâtres de la pluie. Derrière elle, d'énormes montagnes violettes gonflées d'eau dormaient sous le ciel sombre. Carissame, carissame, cria l'hydropique, guérison, dit le blessé. Et il cracha un caillot de sang dans la boue. Parce qu'il y a dans cette ville, tout en haut, la dernière maison, un guérisseur qui s'appelle Toussaint et qui est apparenté à nos personnages en quête du Besson, à Matelot et à Antonio. Et dans cette maison du guérisseur vont se passer de nombreuses choses. dans l'ombre de cette maison où l'on n'allume pas les lumières, il va se passer des mystères, des guérisons peut-être. Et puis, vont-ils retrouver le Besson vont-ils le ramener dans un pays plus sûr ? Je ne vais pas répondre à toutes ces questions-là parce que c'est un roman d'aventure aussi ce roman-là et je ne veux pas vous engacher la lecture. et puis ce que j'ai vraiment envie de lire c'est les descriptions de la nature. Alors je vous lis le début de la troisième partie, la dernière partie, la plus brève. On a commencé en automne et on se retrouve au printemps. C'était le grand désordre de printemps. Les forêts de sapins faisaient des nuages à pleins arbres. Les clairières fumaient comme des tas de cendres. La vapeur montait à travers les palmes des feuillages. Elles émergeaient de la forêt comme la fumée d'un feu de campement. Elles se balançaient et au-dessous de la forêt, mille fumées pareilles se balançaient comme mille feux de campement, comme si tous les nomades du monde campaient dans les bois. C'était seulement le printemps qui sortait de la terre. Le nuage prenait peu à peu sa couleur sombre à l'image des lourdes ramures. Elle avait aussi la lourdeur de la grande masse d'arbres, son allaitement et son odeur d'écorce et d'humus. Il pesait sur les vallons creux avec juste un liseré d'herbes neuves sous lui. Les pâturages charrués de sources nouvelles chantaient une sourde chanson de velours. Les arbres hauts craquaient d'un côté et de l'autre comme des mâts d'un navire. La bise noire était arrivée de l'est. Elle charriait sans arrêt des orages et un soleil extraordinaire. Les nuages des vallons palpitaient sous elle, puis, tout d'un coup, ils s'arrachaient de leur lit et ils bondissaient dans le vent. De grandes pluies grises traversaient le ciel. Tout disparaissait. montagnes et forêts. La pluie pendait sous la bise comme les longs poils sous le ventre des boucs. C'est une comparaison parfois assez saugrenue quand même. la pluie pendait sous la bise comme les longs poils sous le ventre des boucs. Un côté très visuel qui nous nous inscrit dans ce monde agricole, dans ce monde perdu, dans une sorte de paradis perdu. elle chantait dans les arbres elle allait en silence à travers les larges pâturages. Alors arrivait le soleil un soleil épais et de triple couleur plus roux que du poil de renard nouveau une comparaison avec les animaux plus roux que du poil de renard pour parler du soleil alors que la pluie c'était les poils des boucs si lourd et si chaud qu'il éteignait tout bruit et gestes. La bise se relevait il y avait un grand silence les branches encore sans feuilles étincelaient de mille petites flammes d'argent et sous chaque flamme dans la goutte d'eau brillante les bourgeons neufs se gonflaient une épaisse odeur de sève et d'écorce fumait un moment dans l'air immobile le piétinement de la pluie passée descendait vers les fonds la pluie nouvelle venait à travers les sapins la bise retombait de tout son poids les taches noires de la pluie et du soleil marchaient dans tout le pays sous une frondaison d'arc-en-ciel et je crois qu'on va rester sous cette frondaison d'arc-en-ciel avec le chant du monde un livre qui porte bien son titre ce souffle lyrique de la nature ce souffle épique de l'aventure changeant de la pluie de la pluie qui est en train de la pluie d'arc-en-ciel